normalement vous avez un message d'enregistrement vous l'avez bien reçu oui ça y est ça y est oui très bien merci beaucoup très bien alors dans ce cas nous pouvons commencer bonjour à tous et un grand merci pour votre présence aujourd'hui je m'appelle benjamin hoffman je suis professeur associé littérature française à l'université au lycée le directeur de son centre d'excellence aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir phil villin pour une conférence intitulée fiction pensive avant de présenter notre invité j'aimerais prendre un bref moment pour remercier les personnes et des partenaires qui ont rendu cet événement possible le département de français et d'italien de l'université Ohio State le réseau des centres d'excellence les services culturels de l'ambassade de france aux états unis ainsi que l'institut français des états unis villa albertine à chicago je tiens également à remercier le docteur alexandre madonia pour avoir convié à cette rencontre les contributeurs d'un numéro des d'alouzi french studies qu'il coordonne numéro dédié à l'oeuvre critique et romanesque de philip villin je ne doute pas que la conférence d'aujourd'hui sera un prélude stimulant à la publication de ce numéro spécial au printemps 2023 docteur en lettres modernes de l'université sorbonne nouvelle paris 3 philip villin est romancier essayiste et directeur de collection aux éditions grémeuse et de rome découvert par philip solaire philip villin inaugure son oeuvre par la publication 1997 de l'étreinte dans la collection l'infini des éditions gallimard trois romans paraissent dans cette collection la dernière année le renoncement puis l'été à dresde avant que philip villin ne rejoigne en 2006 les éditions grassées maison dans laquelle il publie la suite de son oeuvre romanesque avec paris l'après-midi il reçoit le prix françois mauriac de l'académie française en 2006 le succès critique de son roman pas son genre précède une adaptation cinématographique de lucas belvaux publié en 2013 la femme infidèle est couronnée par le prix jean faustier classique contemporain comme le qualifie certains de ses commentateurs philip villin s'inscrit dans la tradition du roman psychologique illustré par adolphe et un amour de swann pour décrire avec une grande richesse d'analyse les sentiments complexes et contradictoires de ses héros les histoires qu'il raconte aux autres et se racontent à eux-mêmes ces oeuvres font régulièrement l'objet d'études de colloques et de volumes collectifs qui témoignent de l'intérêt croissant qu'elle suscite dans le monde universitaire en parallèle à leur succès critique auteur de onze romans philip villin occupe une place à part dans le paysagitaire contemporain par l'exigence de la réflexion théorique qu'il poursuit parallèlement à ses oeuvres fictionnelles en scrutant les recompositions de la littérature française depuis le nouveau roman jusqu'à nos jours cette oeuvre critique influente le mène à s'intéresser à l'autofiction genre auquel il consacre une défense de narciss ainsi qu'une autofiction en théorie riche de son expérience éditoriale actrice en italie où il se fait le passeur de la littérature française contemporaine philip villin en décrit les recompositions dans des essais vifs et profonds tels que la littérature sans idéal et la passion d'orphée dans lesquels il examine oubli grandissant du style dans la production française et ce fait le cartographe des directions nouvelles qu'elle prend depuis l'avènement du poste réalisme au tournoi triplement impliqué avec le fait littéraire en qualité de romancier d'essayiste et d'éditeur philip villin occupe une place singulière dans le champ littéraire contemporain en construvant de leur constant entre fiction et théorie en définissant les lignes exigeantes d'un idéal esthétique que ses oeuvres travaillent inlassablement incarné en renouant avec une tradition exemplaire pour laquelle la littérature était un autre nom de l'absolu je vous remercie de bien vouloir vous joindre à moi pour lui faire un accueil chaleureux à l'université Ohio State merci beaucoup merci beaucoup benjamin pour cette belle présentation et cette invitation à de à parler de mon travail je suis vraiment très heureux de vous me retrouver parmi vous entre guillemets parmi vous parce qu'il y a toujours au fond quelque chose de miraculeux dans ces rencontres en distanciel ces rencontres de l'au-delà par dessus les océans et les frontières comme ça donc il ya quelque chose je suis ravi d'être d'être là et à travers vous benjamin c'est c'est tous les universitaires que je me permets de de remercier ceux qui s'intéressent à mon travail depuis une dizaine d'années maintenant depuis la publication de pas son genre surtout et particulièrement vous l'avez mentionné alexandre madonia qui est à l'origine du projet des de la revue des 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 d'alouzi french studies qui axera son son programme sur autour de la pensée critique dans dans mon oeuvre et qui en plus est sur le point d'achever je crois une monographie analysant donc reparcourons tout mon travail et analysant mon oeuvre qui sera je crois intitulé philippe vilain ou l'amour en ses discours ou quelque chose comme ça alors au delà du du plaisir que constitue évidemment un tel intérêt critique je voudrais dire à quel point cet intérêt surtout stimule ma propre réflexion est tellement et si bien d'ailleurs que je dois un certain nombre de de mes essais et bien des arguments de pensée également à ces travaux universitaires effectués sur mon travail qui d'une part permettent un échange intensif et et productif mais qui d'autre part m'offre un paratexte explicatif confortant et contredisant certaines de mes certitudes remettant bien souvent en question ou précisant certaines de mes de mes croyances mais qui dans tous les cas m'oblige à repenser mon travail comme à forger un discours supplémentaire à propos de la littérature c'est donc une intérêt une interaction éminemment stimulante et dynamique une négociation fructueuse entre la recherche universitaire et mon propre travail de création romanesque ainsi que mon propre travail de de critique ou de théorique ainsi par exemple le projet d'alexandre madonia de de focaliser sa réflexion sur la pensée critique la dimension réflexive et pensif de méfiction de même que sur la dimension discursive de l'amour me désigne différents aspects de mon travail que je percevais obscurément sans savoir les formuler de façon aussi claire et aussi théorique et je voudrais justement ici essayer de les exposer devant vous alors mon propos sera très modeste il cherchera moins ici à disserter qu'à proposer un exposé de bon étudiant en lettres en montrant comment mon travail traverse ces 25 années et comment en retour il est il est traversé par par son époque littéraire en quelque sorte alors quand on me demande sur quoi j'écris quel est le sujet dominant de mes romans je réponds toujours alors par souci de de simplifier de synthétiser et pour ne pas aller plus avant et donner des précisions qui seraient un je dis toujours que j'écris des romans d'amour et en effet d'une certaine façon pour reprendre la fameuse formule de stendhal l'amour est ma grande affaire je constate comme vous l'avez rappelé benjamin que depuis 97 et la publication de mon premier roman l'étreinte je ne fais qu'écrire des romans d'amour des histoires de coups de rencontres de séparation de jalousie d'infidélité d'illusion de renoncement et de et de réconciliation et et en effet rien ne m'intéresse autant que que cela que d'examiner les mouvements du coeur d'en explorer les les intermittents les sentiments les émotions les engagements les détachements et surtout ce double mouvement de la rencontre et de la séparation qui est présent dans tous mes livres dans tous mes romans celui qui nous fait passer de l'indifférence pour une personne à la passion pour elle et inversement le mouvement qui nous fait passer de la passion à l'indifférence un rien ne m'intéresse plus que de voir comment une personne surgit par réfraction dans notre vie et comment celle ci en disparaît d'examiner en somme cet avait cet événement miraculeux qu'est l'amour dans une vie la rencontre et la présence de l'autre jusqu'à cette étrangeté qu'est sa disparition définitive de notre vie ce ce sentiment d'étonnement que nous fait éprouver la présence et l'absence de l'autre et qui fait dire d'ailleurs à soin à la fin d'un amour de soi dans cette phrase que nous connaissons tous à dire que j'ai gâché des années de ma vie que j'ai voulu mourir que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas qui n'était pas mon genre pas mon genre vous avez évidemment reconnu pas son genre qui qui a inspiré le titre de mon roman alors l'amour donc ce sujet intemporel qui depuis l'antiquité d'ovide et son art d'aimer jusqu'à l'occupation d'annier d'eau en passant par l'astre et d'un oreille orphée la maladie de l'âme et les passions des romantiques les analyses lucides d'un benjamin constant dans adolphe les théories de la cristallisation de stendhal et les émois timides de ses personnages les analyses sensibles de la jalousie proustienne même les révélations duracienne dans dans la main l'amour donc qui parcourt donc toute l'histoire de la littérature ne cesse pas d'être exploité par les écrivains de fabriquer du poétique et du romanesque de nourrir des discours et sans doute parce que sous ses dehors superficiels et sous ses côtés frivoles l'amour présente des enjeux susceptibles en fait de faire penser d'interroger profondément nos choix les plus essentiels comme le sens même de nos existences nous permet de questionner au fond nos identités et nos propres représentations en quelque sorte l'amour ce recours à l'altérité et ce qui nous définit nous même alors mes romans c'est ces fictions pensées donc sans part du sujet de l'amour donc pour un premier niveau raconter une histoire susceptible d'émouvoir éventuellement dans le meilleur des cas pour montrer un aspect de la relation amoureuse ou examiner son fonctionnement mais ce n'est là jamais qu'un prétexte pour un second niveau assumer une vision du monde pour construire un sous discours porteur d'une réflexion plus complexe quelle que soit la nature de cette réflexion d'ailleurs qu'elle soit de nature philosophique sociologique comme dans pas son genre politique ou psychologique comme l'écrit très justement alexandre madonia l'amour du narrateur de l'été adresse pour élisa le jeune mannequin est allemande la jeune mannequin est allemande atteinte d'une leucémie allégorise la nostalgie de l'est l'ostalgie la fin de l'utopie communiste le renoncement et pas son genre relate une passion condamnée par les différences sociales et les déterminismes faux père anatomise la paternité poursuivant une méditation sur le deuil paris l'après midi et la femme infidèle sont de la croyance en l'amour conjugal et ses valeurs dans une époque où l'infidélité est un commerce incité par ailleurs par la société et les magazines l'étreinte et la fille à voiture rouge corroborent une manière de discours féminin quant à la différence d'âge en amour une idée de l'enfer peint le naufrage d'un couple à travers la passion addictive du jeu et le phénomène sociétal des paris sportifs et un matin d'hiver évoque le fantasme social de la disparition au sein du couple la tentation de l'évaporation alors je ferme les guillemets loin de de s'épuiser le sujet de l'amour est dans mon travail un puissant générateur de discours littéraires fictionnel ou non qui s'ajoutent les uns aux autres s'agglomèrent pour constituer une une vaste architecture discursive et si ces discours racontent des histoires d'amour sans doute qu'entreviennent ils cependant je dirais dans leur dans leur principe critique même en raison de la réflexion qu'ils proposent à la forme du storytelling privilégié par la littérature contemporaine la plus marchande dont le souci se limite à la narration d'une histoire positive élaborée selon des normes et des standards narratifs sous la forme de de fiction pensée mais roman réhabilite et réactualise le roman d'analyse et avec celui ci toute une dimension critique de l'amour et en même temps que tout un un romanesque de l'inaction de la pensée indéterminée comme disait le critique george poulet tout un romanesque de l'aventure intérieure celle d'un narrateur qui à chaque roman vient nous confier ses sentiments et ses doutes ses rêveries et ses tourments ses bonheurs et ses malheurs et réalise en somme une sorte de voyage immobile en lui-même en son coeur par exemple une fiction pensée comme pas son genre propose en plus de raconter une histoire d'amour impossible une réflexion sur le choix amoureux sur la différence sociale et culturelle en amour alors en mettant en scène deux personnages que tout oppose un françois clément professeur agrégé de philosophie issu de la bourgeoisie traditionnelle parisienne et d'enni faire du nom qui vient d'un milieu populaire et qui est coiffeuse chez frisie qui est le salon de coiffure le plus tendance de la ville d'arras dans le nord de la plus alors entre eux c'est intéressant qu'il s'agit d'un échange de bons procédés en quelque sorte ce que jennifer la coiffeuse provinciale aime chez françois le professeur ce n'est sans doute pas tant sa personnalité peu aimable au demeurant qu'une représentation sociale le qu'il soit à ses yeux un intellectuel parisien c'est à dire pour elle une figure assez assez prestigieuse et importante et à l'inverse ce qui dans la coiffeuse séduit le professeur c'est précisément l'inconcevable à séduire le fait de se sentir attaché à une femme qui n'est pas son genre et le fait que son attachement transcende par là l'homogamie des sphères culturelles et sociales dans le dans laquelle son coeur elle l'avait jusque là à signer donc cette relation hétérogale qui va l'exotiser socialement lui fait prendre conscience de cette chose abstraite pour lui que j'ai appelé pour caractériser la violence de l'impossibilité de leur histoire le racisme des sentiments alors je vais juste prendre l'exemple de patience simple parce que sinon ça serait trop long à dérouler chaque chaque problème que pose que pose le roman derrière le voile de l'amour et on l'a compris ce qui m'intéresse dans le sujet de l'amour paraît un peu superficiel comme ça par de là les histoires à compter c'est la réflexion que ce sujet même permet et dont il est lui-même porteur c'est l'aventure d'une pensée souterraine son élargissement pensif en quelque sorte c'est la manière dont les fictions forgent une métacritique de l'amour un sous discours critique auscultant et examinant et tenant les aboutissants de la relation amoureuse c'est la façon dont le sujet est traversé par une une réflexion transcendante si possible trapante voire brutale ou violente comme les celles du racisme des sentiments qui contrevient à la bien pensant à la bien pensant ce que nous avons tous à laquelle nous incluons tous en matière d'amour alors j'appartiens à cette famille d'écrivain un peu peut-être à l'ancien qui assigne à la littérature une fonction roman et qui la conçoit comme une possibilité d'investir le champ de la pensée le territoire de la réflexion comme une possibilité en quelque sorte de de questionner de questionner le monde et si possible le questionner en portant un coup de hache dans la mer gelée du sens pour détourner la formule de kafka ou si possible en donnant un coup de couteau à la conscience pour reprendre le titre d'un texte d'annier non qualifiant son rapport à l'écriture elle emploie d'ailleurs une image sévissante à l'écriture comme un couteau qui n'est pas sans faire écho à la littérature envisagée comme une tauromachie de michel héris idée d'une c'est l'idée d'une certaine violence de la littérature d'une confrontation brutale au réel et la littérature que j'aime est en effet celle qui me bouscule celle qui me donne à penser un aspect du monde une question de la société qui brutalise ma vision du réel et cette pensée ne peut jaillir le plus souvent que d'une volonté radicale de dire les choses de dénoncer lucidement le monde va dévoiler ce qui nous semble relever de l'ordre même très relatif évidemment d'une vérité mais cette révélation ce dévoilement d'un aspect de l'amour par exemple comme le comme le racisme des sentiments par exemple qui est une violente vérité d'amour une vérité que l'on peut discuter mais qui paraît difficilement réputable c'est d'ailleurs sans doute une explication du succès de façon genre qui a touché le nerf sensible de l'amour son caractère structurel et cette révélation ne peut se faire que par le biais d'un discours critique et contrevenant à une certaine croyance collective par le bien en quelque sorte d'un contre discours permettant d'objecter la doxa et toute idée convenue ou convenable de brutaliser en somme avec un un couteau hernanien une h4 cayenne la conscience du lecteur vous me permettrez aussi d'employer une métaphore qui exprime à mes yeux le pouvoir quand je dis le pouvoir je dirais je voudrais dire même le devoir selon moi de la littérature de faire de l'écriture un puissant geste pompéen je autorise évidemment cette métaphore en tant que napolitain d'adoption un geste un geste un geste pompéen qui qui tue sans faire disparaître qui pétrifie pour pour rendre mémorable qui crame en éternisant qui pulvérise la matière pour confronter l'homme en l'occurrence le lecteur à sa conscience pour ne pas dire à sa mauvaise conscience en produisant des des images saisissantes coupantes brûlantes en questionnant lucidement le réel la littérature doit à mon sens au delà de ses histoires provoquer un sentiment ou une émotion du même ordre que l'effroi que la stupeur que la sidération que l'ébranlement en quelque sorte elle doit interroger nous faire douter nous confronter dans nous nous conforter ou plutôt nous nous déshabituer de 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 nos lectures ordinaires et du moins la littérature qui m'intéresse c'est celle que j'ai envie de dire littérature d'un certain courage lui dire en fait alors la fonction de mes de de mes fictions pensées est illustrée par quelque part dans ce merveilleux et célèbre conte d'Andersen d'Andersen pardon intitulé les habits neufs de l'empereur qu'on connaît tous l'histoire de l'empereur mais je vais je vais je vais la répéter parce que me permettra de développer une ébauche de réflexion cette histoire de l'empereur donc qui qui aime à bien s'habiller à se parer de beaux vêtements et qui un beau jour comme on dit dans les contes reçoit la visite de deux escrocs qui prétendent savoir tisser une étoffe que seules les personnes sautent ou incapables dans leur fonction ne peuvent pas voir et propose alors à l'empereur donner un avis l'empereur est ravi se disant que ce sera là le moyen de repérer les personnes intelligentes de son royaume alors les deux escrocs se mettent à confectionner le fameux avis des semaines passent avant que l'empereur intrigué par l'absence de nouvelles de ses confectionneurs ne se déplace pour inspecter l'avancement de sa confection de la confection de son avis mais il ne voit rien et il ne voit rien car effectivement il n'y a rien à voir surpris troublés embarrassés alors il décide alors de n'en parler à personne car personne ne souhaite évidemment avoir un empereur infécile alors il envoie ses ministres à superviser l'opération mais ces derniers ne voient ni mieux ni plus que l'empereur et eux mêmes n'osent pas non plus l'avouer de craindre de paraître blessés et bientôt tout le royaume se met à parler de cette soi-disant étoffe extraordinaire et le jour arrive enfin les deux escrocs décide que la vie est achevée et alors ils aident l'empereur à l'enfiler ainsi vêtu entre guillemets ainsi habillé entre guillemets et accompagné de ses ménus il se présente à son peuple admiratif qui lui aussi prétend voir son nouveau bel habit et dans la foule seul un petit garçon ose dire la vérité il dit mais le roi est nul mais le roi est nul et d'un seul coup tout le monde lui donne raison alors l'empereur lui-même comprend que son peuple raison mais continue sa marche sans dire un mot mortifié par son ridicule évidemment alors au delà du conte évidemment la polysémique de ce conte est facilement nous en joindre à nourrir des conclusions différentes à trouver des enseignements à la morale que nous serions-t-on y trouver par exemple discours de contamination bien pensant que l'on voit pleurer ici et là par exemple qui sont précisément qui est précisément le le symptôme de l'absence de discours critiques de contre discours mais ce que je retiens moi de ce conte c'est la parole de vérité de l'enfant ce le roi est nul ce qui est à les yeux la parole que doit adopter l'écrivain une parole transcendant les discours complaisants d'aveuglement une parole éclairante une parole en somme démystificatrice et et de même l'un des principes des fictions pensives comme du roman d'analyse me semble être de forger un similaire discours transcendant des mystificateurs visant pour ce qui me concerne en tout cas à dénuder l'amour entre toutes sortes à dire en quoi l'amour est nul à dire en quoi les amants sont nuls non seulement devant le désir mais devant toute vérité ce ce qui m'importe c'est que la fiction dans le principe s'emploie à rechercher une vérité alors je n'ai pas dit trouver une vérité qui compte d'ailleurs n'est pas tant le le résultat que la quête c'est la tentative c'est laisser la recherche la confession qui tentera de trouver c'est cette grande aventure attenante de la réflexion notons d'ailleurs le terme essai confession recherche qui nous rappelle évidemment les titres des grandes oeuvres et des essais de montagne la recherche de proust et les confessions de rousseau c'est intéressant c'est une certaine conception de la littérature donc c'est ainsi que que je conçois la fiction progressive comme la tentative à travers un sujet donné pour moi l'amour ça pourrait être autre chose comme la tentative de déconstruire les discours convenus en faveur d'une révélation et dans la perspective de de rechercher en tout cas une vérité pas forcément je vois en fait l'écrivain de fiction pensif comme un comme un éclair je voudrais dire également que ces fictions pensif s'en racine tout à la fois dans le roman d'analyse qu'elle revisite et tente de réactualiser en engageant un dialogue intertextuel avec la littérature passée mais aussi dans l'autofiction en comme vous l'avez rappelé d'ailleurs benjamin en dialoguant avec la littérature contemporaine elle s'en racine par conséquent tout à la fois dans un héritage assumé de la littérature classique on sort pas évidemment indemne de longues études de lettres mais aussi dans une dans une réflexion très contemporaine sur la question du générique en littérature à savoir l'autofiction mais au moment où d'ailleurs l'on engendrait la conclusion et réduit mon travail à illustrer ce genre d'autofiction un genre que au reste j'ai défendu et théorisé mais sur les 11 romans que j'ai écrit je peux dire que la moitié sont très nettement auto-fictionnel la dernière année le renoncement l'été adresse paris l'après-midi la fille et la voiture rouge mais que les autres sont de purs romans d'imagination si tant est que ça soit ça soit réellement possible ils sont toujours dans le fond plus ou moins inconsciemment d'inspiration d'inspiration de mon expérience mais malgré tout ils sont ils sont inventés je n'ai pas vécu tout ce que je raconte comme pas comme pas son genre d'ailleurs que beaucoup de critiques ont pourtant et malgré mes mises en garde continué d'assimiler à une autofiction alors que le contrat du roman le contrat de lecture est clairement romanesque et sans ambiguïté quant à la nature fictionnelle du roman alors le ainsi le le contexte culturel particulier du tournant du du siècle de la fin des années 90 à la première décennie des des années 2000 dans lequel mon travail s'origine et puis ne peut faire l'économie d'un questionnement à propos du renouvellement des écritures de soi en particulier donc à propos de l'émergence de l'autofiction que que la doxa d'ailleurs considérée comme un mauvais genre il n'y a pas si longtemps encore aujourd'hui c'est un genre complètement admis et entré dans les entre guillemets dans les mœurs littéraires mais il y a 15 ans de cela à écrire de l'autofiction c'était c'était pas bien c'était pas très très bien ce qui m'a d'ailleurs poussé à écrire une défense de narciss c'était et c'était c'était d'impudeur de narcissisme c'était évidemment ne pas faire oeuvre littéraire c'était 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 écrire faire sa thérapie en quelque sorte c'était 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 vraiment c'était vraiment faire quelque chose de 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 pas bien quoi de de la sous littérature en fait il y avait un mépris intellectuel pour pour cette forme de littérature et pourtant ce tournant du siècle reste à mes yeux en tout cas peut-être je me trompe mais je ne pense pas sur ce point que ça reste la dernière grande période d'effervescence littéraire celle ayant suscité le plus de discours critique et théorique et de débat alors évidemment de la part des universitaires mais les universitaires s'intéressent à toutes les époques et donc là ça n'est pas un exploit mais autant de la part des universitaires que des écrivains eux-mêmes en fait qui ont participé à cette discussion sur le genre ce que je ne retrouve pas forcément aujourd'hui seule l'autofiction a permis ça alors à la suite des thèses de Dubrovski de Serge Dubrovski le père de l'autofiction il y a eu Catherine Puisset par exemple Philippe Forest, Christine Angot, Chloé de Lourdes, Camille Laurence parmi les plus connus, Marie Dariussecq aussi et effectivement l'autofiction est un genre intéressant caractéristique de la littérature contemporaine du XXIe siècle de la littérature plutôt de l'extrême contemporain qui avec la biofiction et l'autofiction participent de ce que j'ai appelé dans la Passion d'Orphée des fictions du réel qui remettent en question la littérature comme vision réaliste en effet après le grand réalisme du XIXe siècle où il s'agissait de refléter le réel pour le dire rapidement après le surréalisme au XXe il s'agissait là encore pour le dire rapidement de le sublimer en quelque sorte ces fictions du réel, cette post-littérature en quelque sorte permettent de réinventer ce réel en l'appréhendant dans son immédiateté subjective c'est toujours l'histoire d'une première personne, d'un jeu qui s'arroge la liberté de romancer soit sa vie, c'est l'autofiction soit la vie des autres ou des notoriétés généralement triomphantes, c'est la biofiction soit les faits divers ou les moments historiques, c'est le docu-fiction docu-fiction est en quelque sorte la résurgence du journalisme littéraire qui vient confirmer la grande prophétie de Mallarmé de faire la littérature une sorte d'immense reportage en quelque sorte par cette mise en question du réel, son fictionnement permet la création d'un moment littéraire ce moment, ces 20 premières années, ces deux premières décennies sont traversées par cette dominante que sont les fictions du réel mais je veux en revenir au débat surtout de l'autofiction l'autofiction c'est surtout les 10 premières années en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui les débats se sont un peu atténués et qu'on a à peu près épuisé le sujet alors si tant est qu'on le puisse évidemment mais en tout cas on a fait un peu le tour de la question et suffisamment pour beaucoup moins y revenir depuis ces 10 dernières années mais les débats autour de l'autofiction ont cependant créé des clivages importants parmi les écrivains du moins et le premier clivage c'est celui qui oppose les autofictionnistes de l'école je ne sais pas si on dit autofictionniste ou autofictionneur mais vous me pardonnerez les autofictionnistes de l'école de Serge Dubrovski aux autobiographes radicaux de l'école Agnernot en quelque sorte les premiers, les autofictionnistes pensent que la vérité du moins ne peut advenir que d'un processus fictionnel alors que les seconds eux continuent de forger une croyance profonde en une recherche aussi sincère que fidèle dans leur mémoire cette même recherche apparaît presque absurde pour ne pas dire menteuse aux autofictionnistes qui eux doutent fortement de la capacité à restituer fidèlement leur vie à se la rappeler car ils ont toujours l'impression de s'inventer en se remémorant si je me remémore, dit Serge Dubrovski dans l'entretien qu'il m'avait accordé qui figure à la fin de Défense de Narcisse si je me remémore, je m'invente et le second clivage oppose les auteurs d'autofiction entre eux ceux qui se partagent évidemment le territoire définitionnel et travaillent littérairement la notion de manière très différente par exemple, Christine Angot, Chloé Delôme ou Constance Debré qui vient d'écrire un roman qui s'appelle Non ces jours-ci exposent dans la crudité d'un langage oralisé et la spontanéité d'une ce que Barthes, Roland Barthes appelait « La verbalisation immédiate » elles exposent leurs expériences de vie, leurs traumatismes respectifs tandis que d'autres écrivains comme Philippe Forrest ou moi-même d'ailleurs tirons de nos expériences douloureuses des discours plutôt de la rationalité en quelque sorte autrement dit, les écrivains de l'autofiction ne sont pas autofictionnistes de la même façon et même s'il est vrai que la fortune du terme autofiction passée dans le langage courant en est venue à indifférencier en quelque sorte tous les auteurs pour ne pas dire à engendrer une certaine confusion entre les auteurs de récits et les auteurs de fictions autobiographiques par exemple, il y a une grande absurdité à qualifier Annie Ernaud d'autofictionneuse ou d'autofictionniste puisqu'elle-même réfute et récuse l'autofiction et a construit son œuvre justement contre la fiction depuis la place avec des récits ethnographiques ou autobiographiques pourtant l'autofiction qui provient du concept donc inventé, élaboré en tout cas par Serge Dobroski la paternité du terme avait été remise en cause à un moment donné on l'attribuait à Jersey Kosinski qui avait écrit « L'oiseau bariolé » une expérience des camps qui paraît-il aurait été plus ou moins inventée mais en fait, après des recherches on a restitué et j'ai contribué à rendre la paternité du terme à Serge Dobroski donc ça a été inventé en 77 ça sort de son roman « Fils » je crois dans mon souvenir et cette autofiction concerne littéralement un type particulier de roman devant valider alors c'est là le hic de l'autofiction devant valider une dizaine d'impératifs selon la définition de Serge Dobroski dont les deux principaux impératifs sont l'impératif générique une autofiction doit, pour être qualifiée ainsi doit s'appeler roman et jouer de son ambiguïté générique elle doit jouer de son pacte contradictoire de se donner à la fois comme absolument référentiel mais aussi comme non référentiel deuxième principal impératif l'impératif nominal l'autofiction impose à son auteur de s'appeler selon Dobroski justement elle impose à son auteur de s'appeler lui-même par son nom de payer en quelque sorte de sa propre personne et non se léguer à un personnage d'emprunt comme dans le roman autobiographique l'autofiction requiert donc l'homonymat entre les trois instances narratrices que sont l'auteur, le narrateur et le personnage mais la définition de Dobroski justement pose ici un problème théorique elle ne tient pas compte des romans écrits à la première personne dont le nom n'est pas mentionné mais qui désignent implicitement l'auteur comme l'amant de Marguerite Duras par exemple et c'est parce que la définition de Dobroski me paraissait trop restreinte que je me suis attaché dans mon essai l'autofiction en théorie à développer ce concept d'autofiction en proposant un nouveau pacte définitoire qui se résume ainsi à fiction homonymique donc qui concerne les trois instances narratrices fiction homonymique ou anominale qu'un individu fait de sa vie ou d'une partie de celle-ci alors cette modification propose une extension définitionnelle de la notion en lui donnant à mes yeux en tout cas davantage d'élasticité conceptuelle tout en la rendant plus opérationnelle moins abstraite une fois débarrassée de sa dizaine d'impératifs catégoriques qui effectivement caractérisaient surtout les livres de Dobroski et finalement si on appliquait à la lettre les prescriptions Dobroskiens on s'apercevrait qu'il y avait très très beaucoup de textes qui entraient dans sa case justement qui correspondaient à sa définition alors je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que j'ai l'impression que le temps passe, passe, passe alors après avoir évoqué mon travail romanesque je voudrais parler assez rapidement de la prédilection de ce travail pour le critique et le théorique prédilection qui d'ailleurs peut paraître assez désuète depuis que la littérature fait peu à peu disparaître la figure de l'écrivain penseur de littérature auquel relègue cette figure en tous les cas dans ses marges au profit de la figure de l'écrivain de série ou de story alors certes il en reste comme Christine Montalbetti Yannick Heinelle Pierre Jour de Annie Ernaud Tiffaine Samoyau Marie-Darieusec Philippe Lorest vous Benjamin Hoffman ou moi-même et pardon à ceux que j'aumais de mentionner des écrivains autrement dit qui ne séparent pas leur pratique romanesque d'une pratique essayiste ou d'une pratique réflexive ou théorique dans mon cas la pratique romanesque ne s'envisage pas sans un questionnement critique et théorique sans engager un dialogue avec la littérature d'où précisément elle émerge je ne sais pas me contenter de raconter des histoires mais j'ai besoin de penser la littérature à partir des histoires que j'écris et qui me donnent toutes de manière différente de nouveaux éléments de pensée l'expérience de l'écriture des essais est donc très stimulante génératrice d'une production de discours d'une autre nature de ce que Alexandre Madonier a justement appris de pensée critique ainsi mes essais sur le fonctionnement de la littérature contemporaine à l'heure de son industrialisation culturelle dans la littérature sans idéal et la passion d'Orphée ainsi mes essais sur la théorie d'autofiction ainsi qu'un certain étude universitaire sur des œuvres comme celle de Barthéry-Gurins Fernando Pessoa Pasolini Molière Boust ou Dany Ernaud sur laquelle je ne suis d'autant plus fier d'avoir écrit la toute première thèse de l'Être moderne à une époque où l'université française se montrait réticente à l'idée d'étudier des auteurs vivants et où l'œuvre d'Agnano bien que par le prix Renaudot en 83 était très loin de faire l'unanimité pour ne pas dire était très discutée par la critique de réception mais aussi par la critique universitaire au regard de la reconnaissance unanime que son œuvre obtient aujourd'hui nous peinons même à imaginer la sévérité la cruauté la violence sociale des attaques que cette œuvre et que la personne même a écrite cette œuvre a écrite par l'enfant la personne a beaucoup payé aussi si je puis dire on disait qu'il était une ancienne étudiante boursière qui écrivait des romances c'était des choses très très violentes et cela nous paraît inconcevable aujourd'hui mais pourtant cette époque n'est pas si lointaine une petite vingtaine d'années ça n'est rien à l'échelle du temps alors je me félicite évidemment d'avoir écrit cette première thèse tout cela pour dire que je me rends compte que j'ai écrit une dizaine d'essais une vingtaine d'études universitaires et que ce faisant j'ai sans doute des produits d'énergie à écrire sur la littérature qu'à en faire à proprement parler qu'à en écrire j'ai besoin qu'une œuvre se construise à travers cette relation de solidarité entre l'écriture des romans et celle des essais qui pour ma part témoigne de la nécessité d'élaborer une métacritique une pensée spéculative tout à la fois d'intellectualiser le sensible dans les romans et de proposer une réflexion sur la littérature dans les essais alors je dis bien solidarité parce que la pratique romanesque fait naître les questionnements et émerger les discours théoriques tandis que la pratique théorique elle en retour éclaire l'œuvre romanesque en quelque sorte elle en constitue un instrument de compréhension une grille de lecture une sorte de mode d'emploi si l'on veut ainsi ce que j'écris sur la dimension du disparaître dans l'œuvre de Fernando Pessoa qui est dans un chapitre de Défense de Narcisse et la morale de l'amour dans mon essai sur Marguerite Loura dans les séjours des corps donnent des clés pour comprendre non seulement le fonctionnement de l'œuvre mais également des ressorts de la psychologie de la personne alors je ne sais pas si je suis dans les temps Benjamin je pense que c'est bon je pense que c'est bon je terminerai on peut tout à fait terminer bien sûr ça nous laissera 25 minutes de discussion ce qui serait parfait je crois très fort qu'il est essentiel dans notre paysage où la littérature se confronte de plus en plus brutalement au phénomène de la marchandisation que les écrivains je crois très fort que les écrivains doivent se réapproprier la littérature et même pas seulement en l'écrivant en inventant de l'histoire mais également dans ses vertus à la pensée à la discuter à la critiquer et j'emploie critique dans l'acception la plus noble du terme qu'il faut donner au terme critique je parlais d'une critique de compréhension d'une critique d'opinion critique aujourd'hui ça semble toujours un vilain mot alors que pour moi il est noble il constitue presque un acte quasi amoureux seul celui qui critique finalement aime et est engagé se sent autorisé justement à produire un dire un peu peut-être dérangeant en tout cas explicatif en effet il me semble plus que nécessaire de réfléchir ensemble entre écrivains en tous les cas avec des universitaires évidemment à la mutation culturelle de cette littérature contemporaine d'essayer de comprendre avec la plus grande objectivité sans céder à une forme de décoration nostalgique de désenchantement séril évidemment de s'enverser dans des prophéties catastrophiques de comprendre comment cette littérature s'appréhende à travers les phénomènes ultra-libéraux de massification et d'industrie et d'évolution culturelle en interrogeant son péromètre d'action etc. en examinant la mutation culturelle surtout de son idéal qui consiste peut-être au moins aujourd'hui il me semble en un idéal littéraire et politique qu'en un idéal purement commercial avec ses normes et sa standardisation auquel la littérature de l'extrême contemporain se montre soucieuse d'obéir autrement dit une littérature qui s'évalue de moins en moins comme l'explique avec pertinence la sociologue Sylvie Ducasse Ducasse sur des conventions littéraires mais bien sur des conventions marchandes et il est impossible il est important je crois de pouvoir réfléchir j'allais dire d'avoir un certain courage en tant qu'écrivain parce que c'est une analyse de l'intérieur même si elle peut paraître inobjective ou trop subjective en même temps est nécessaire c'est-à-dire en analysant et en critiquant de l'intérieur donc d'examiner la littérature contemporaine car c'est aussi cela la littérature dépasser ses histoires personnelles pour engager finalement à la fin un dialogue plus vaste avec la littérature alors je vais m'arrêter ici et j'espère que mon propos a conservé toute sa cohérence malgré les divers coups que j'ai pu improviser en voyant le temps de tourner j'ai été effrayé tout d'un coup et j'espère que malgré tout j'ai pu vous donner une idée suffisamment claire de mon travail en tout cas merci de votre écoute absolument merci beaucoup merci merci à vous alors c'est parfait un grand merci pour cette très belle et très riche conférence je voudrais maintenant me tourner vers les participants et vous inviter toutes et tous à peut-être lever une main virtuelle ou une main en face de l'écran et je vais laisser Philippe décider des personnes auxquelles il répondra en priorité alors le problème c'est que je ne sais pas comment elles se présentent à moi les personnes je peux aussi les nommer Alexandre je vais une main je ne suis pas familier de cela c'est partout bonjour Alexandre bonjour Philippe bonjour à toutes et à tous et merci Benjamin bien sûr pour cette invitation et pour avoir signalé cette conférence si intéressante qui nous permet par ailleurs de nous réunir toutes et tous qui participons donc à la publication de ce volume de The French Studies j'ai vu en feuilletant virtuellement la liste des participants et j'en profite pour saluer Aline Brunel mon amie Emilia Surmonte Mathilde Corté-Lemaire Patrick Savo Annie Pivaro enfin c'est un plaisir pour moi de nous réunir toutes et tous autour de cette rencontre je n'ai pas vraiment de questions mais je souhaite surtout en fait remercier premièrement Philippe pour avoir fait référence à nos travaux et à mon travail sur en fait sur ce volume que je suis en train de préparer c'est presque terminé mais enfin j'espère qu'il va sortir en septembre-octobre peut-être juste avant en fait le numéro des The French Studies et je reviens par contre parce que en fait lorsque j'ai j'ai parlé de pensée critique l'idée m'est venue à l'esprit en fait grâce à cette jolie formule que nous devons à Philippe en fait de fiction compensive que j'aime beaucoup et que j'ai reprise justement dans l'appel à communication de la revue parce que finalement j'estime et c'est ce qui m'a frappé immédiatement chez Philippe lorsque je l'ai écouté pour la première fois bon il y a peut-être déjà une quinzaine d'années et puis aussi de nos rencontres à Paris à Palerme à Naples à Rome aussi à savoir justement cette attention constante au pouvoir métacritique donc l'idée en fait que ces romans que ces fictions produisent une pensée critique et en l'écoutant je pense que nous en avons la propre constamment c'est une réflexion qui se penche sur sa propre création et qui en reçoit en retour bien sûr des idées et des pistes qui sont très 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 variées une métacritique de l'amour la rationalité amoureuse et j'ai été assez en fait frappé de voir comment par exemple chez Jean-Luc Marion qui dans un essai assez assez célèbre le phénomène érotique où il y a une remise en question en fait de la dimension égoïque du sentiment amoureux et de la passion finalement je trouve que la thèse de Jean-Luc Marion à savoir celle que l'amour ne dérive pas de l'égo mais le précède et le donne à lui-même finalement pourrait également s'appliquer également à la production romanesque de Philippe Dillain car il y a toujours une forme de restitution ce n'est jamais l'amour par lui-même mais c'est l'amour à travers quelque chose qui revient à l'égo donc voilà c'est un peu en fait la perspective dans laquelle j'ai aussi imaginé en fait cette étude sur Philippe Dillain et l'amour en ses discours où justement cette dimension disclusive sur l'amour nous permet de réfléchir à cette piste ouverte par Jean-Luc Marion donc voilà je voulais juste remercier encore Philippe pour cette brillante conférence et pour sa générosité je vais quand même le souligner parce que s'il est vrai qu'en tant qu'universitaire et parfois en tant que créateur aussi comme Benjamin Hoffman nous travaillons sur son œuvre c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec lui justement sur cette dimension critique et métacritique de son œuvre donc voilà je crois que c'est quelque chose d'accès extraordinaire également dans le panorama des grands auteurs de l'extrême contemporain donc un grand merci pour ça aussi Philippe merci vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui oui merci Alexandre pour ce propos je pensais en t'écoutant à une phrase de Meursault dans l'étranger où il dit même dans un box d'accusé il est toujours intéressant d'entendre parler de soi et 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 c'est 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 je te remercie pour ces propos et à travers toi aussi je remercie encore une fois tous ces universitaires qui osent aussi écrire sur des auteurs vivants encore une fois moi je suis toujours émerveillé par cela même que parce que je suis de de l'ancienne école si je puis dire et je me souviens que étudiant au début des années 90 étudier un écrivain contemporain travailler sur du vivant à l'université j'ai eu la chance d'avoir à l'université de la Sordogne Marc Dand qui était un des premiers à inviter des écrivains à venir parler devant les étudiants et alors en même temps ça ça démystifie un petit peu toute l'image de l'écrivain mais ça la rendait tout à coup accessible et proche et c'était véritablement pour moi alors j'ai pu rencontrer quelques écrivains dont Dominique Rolin je me souviens qui n'est plus de ce monde malheureusement et quelques autres et j'ai un souvenir ému de ces rencontres qui qui rendait tout à coup pour moi qui voulait écrire l'écriture plus palpable et puis aussi ce qui est intéressant c'est c'est cette confrontation presque tauromachique entre l'universitaire au-delà de l'amitié des liens d'amitié qu'on peut avoir c'est la confrontation entre 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 des thèses que l'universitaire avance et puis l'écrivain qui les reçoit d'ailleurs je ne suis pas toujours d'accord avec ce que je peux pas toi personnellement mais d'autres universitaires avec les les études qu'il peut y avoir sur mes textes et je ne suis pas toujours d'accord mais je me garde bien bien sûr de ne pas les discuter mais c'est intéressant cette confrontation-là est intéressant ça dénote aussi un certain un certain courage et de ne pas avoir peur d'être contredit aussi par par l'auteur et puis surtout c'est assez étonnant d'être lu d'être percé à jour d'être examiné comme une sorte de radiographie comme ça d'être il y a quelque chose d'un petit peu presque dérangeant parfois pour un auteur quand on se place de l'autre côté j'ai le souvenir d'une émission je crois que ça devait être dans la grande librairie où passait Michel Puitor et il dit qu'à force d'intervenir à l'université ou d'avoir eu à parler de son oeuvre il n'arrivait plus à écrire des romans et effectivement quand je disais tout à l'heure que j'ai du mal à écrire des romans à force d'écrire sur la littérature et puis de commenter mes propres textes parce que pour répondre à diverses sollicitations qui m'emmènent d'ailleurs bien souvent sur des terrains où je ne voulais pas aller où je ne souhaitais pas où je n'avais jamais même pensé d'aller et bien c'est comme si parfois ça épuise aussi mon propre travail à force de l'expliquer ça l'assèche un peu je me rends compte que parfois j'ai quelques problèmes par rapport à la fiction et donc voilà toute cette interaction entre le chercheur l'enseignant-chercheur et puis l'auteur et bien nourrissent un certain nombre de discours parfois qui s'enrichissent et parfois contradictoires et qui sont en tout cas je trouve toujours très riche de propositions et très intéressantes donc merci beaucoup merci à vous Philippe il me semble qu'elle une vous n'a la deux questions pour vous qu'elle souhaiterait vous poser oui alors attendez je suis en train de zapper je suis un peu nul moi je suis alors je vais vous dire je ne suis pas sur je ne suis pas sur mon ordinateur je suis sur mon téléphone portable alors je ne la vois pas je ne la vois pas mais bon ce n'est pas grave je vous écoute je suis là allez-y d'accord merci beaucoup pour cette conférence passionnante qui rappelle beaucoup de choses et en font découvrir d'autres oui en dehors des deux questions avec ce que vous disiez juste à l'instant c'est peut-être encore plus difficile et audacieux d'écrire de la critique sur un écrivain qui est lui-même critique au bon sens du terme qui a eu un discours théorique et on se dit qu'il va avoir un jugement encore plus acéré enfin ça c'était juste une remarque et mes deux petites questions je vais être très brève j'aurais aimé que tu reviennes sur la relation de solidarité entre la fiction et le discours critique et je serais curieuse de savoir ce qui si par exemple en écrivant un roman il y a une phrase qui va déclencher stimuler la réflexion critique ou inversement et si tu as un exemple voilà ça m'intéresserait de voir encore un peu plus quelle est cette relation de ces interférences et puis j'avais une seconde petite question je dis bien seconde pas deuxième c'est le tu n'as pas prononcé le mot d'exofiction et je me demandais à ce propos deux choses est-ce que le docufiction peut-être pas le docufiction mais la biofiction certainement le docufiction qui est parfois à la lisière ne ferait pas partie de cette fameuse exofiction et la deuxième chose à propos de l'exofiction est-ce que on se pose évidemment maintenant la question de la valeur aussi même quand on est universitaire il y a eu Vincent Jouve bon d'autres qui ont osé poser cette question est-ce qu'il s'agit à chaque fois de journalisme ou est-ce qu'il n'y a pas des romans qui ont une valeur ajoutée même s'ils relèvent de l'exofiction évidemment je pense à Echnose Ravel Deséclairs etc ou Philippe Claudel ou d'autres voilà je ne sais pas si je l'ai dit alors alors Géraldine ça fait beaucoup de questions en une et je vais essayer de te répondre alors alors tout d'abord c'est intéressant ce que tu dis au tout début sur évidemment le risque d'être contredit par l'auteur parce qu'effectivement un auteur en même temps critique qui est une sorte de superviseur et de juge suprême en quelque sorte mais je me garde bien justement d'essayer de discuter les points de vue des uns et des autres parce que je me méfie j'ai le souvenir moi de Marguerite Duras qui manifestait une volonté et un grand désir de contrôle de son oeuvre et de fait elle imposait aux chercheurs et elle les jugeait elle les évaluait tout de suite j'ai le souvenir du pauvre du regretté comment s'appelle-t-il déjà qui avait fait une thèse sur son oeuvre qui est un écrivain aussi qui avait fait une thèse sur l'oeuvre de Marguerite Duras et qui a disparu aujourd'hui et un jour il va lui présenter son travail et elle lui dit comme ça que ça sert ça comme ça d'un air pour disqualifier d'emblée son travail et certains docteurs ont en effet ce désir de contrôler la réception de leur texte en orientant les chercheurs et c'est forcément évidemment un peu déplaisant même si évidemment on ne peut pas s'empêcher de le faire d'une certaine façon donc les interactions sont parfois difficiles entre les deux pour répondre à ta question alors je n'ai pas d'exemple évidemment de relations de solidarité là ça ne me vient pas dans le moment entre la fiction et les essais peut-être simplement dire que j'ai travaillé peut-être que cette relation de solidarité provient des discours critiques qui ont été faits à partir de mes livres en fait surtout dans toute la période où les quatre premiers ont souvent été accolés associés à l'autofiction et c'était encore une fois un genre tellement disqualifié que ça m'a fait écrire et penser l'autofiction en fait c'est grâce aux discours parfois malveillants des critiques des journalistes des critiques qui qui m'ont fait en quelque sorte réagir à ça et donc solidarité indirecte si j'ose dire mais en tout cas sans eux peut-être je n'aurais jamais écrit sur l'autofiction en fait parce qu'ils m'ont fait prendre conscience du mauvais genre que j'empruntais en fait que j'utilisais concernant l'exofiction oui tu as raison en fait j'ai pas employé le terme mais l'exofiction recoupe en fait le docufiction et la biofiction en fait c'est les deux moi je n'appelle jamais exofiction parce que ça ajoute encore un terme théorique sur deux autres et on ne sait plus on ne sait plus exactement qui est quoi et alors évidemment moi j'évite de porter des jugements de valeur sur les choses mais constatant constatant malgré tout on peut on peut être étonné de la de la dominance de ces de ces types de fictions dans le paysage de l'extrême contemporain autofiction biofiction docufiction et ce qui prime c'est surtout le docufiction et la biofiction alors on peut on peut parler d'une problématique esthétique d'une certaine façon dans la majorité l'écriture n'est pas forcément l'enjeu de ces fictions-là qui sont avant tout alors évidemment il y a toujours des contre-exemples les chenoses etc l'huillard des gens comme ça qui font de l'écriture un véritable enjeu mais moi je parle pour le nombre en fait c'est-à-dire sur 100 textes biofictifs sont avant tout des textes producteurs de contenu en fait qui mettent en question l'idéal poétique et esthétique ces fictions du réel d'une certaine manière fétichisent assez peu la langue il y a peu d'élargissement poétique elles appartiennent pour le dire autrement à la littérature du sujet contre aujourd'hui ce qu'on peut appeler la littérature d'écriture alors il en existe encore une alors ce sont aussi des romans qui s'écrivent assez vite en quelques mois la plupart du temps or l'écriture est à mes yeux en tout cas une immersion c'est pas tant de se mettre à son travail à dire je vais écrire pendant deux heures qu'un temps d'immersion de gestation une infusion lente du temps en soi c'est un temps presque du non-écrire Duras disait écrire ce n'est pas écrire et c'est ça c'est tout ce temps-là en fait de gestation qui fait une sorte de filtrage de la langue et qui va permettre justement la méditation sur la langue évidemment en écrivant assez rapidement on ne peut pas le faire on est dans l'ordre de l'expression de la rédaction alors je ne dis pas que pour autant que c'est mal écrit je dis que l'enjeu n'est pas la poétique l'enjeu n'est pas forcément l'écriture ce qui fait encore une fois des livres qui sont surtout des livres producteurs de contenu en quelque sorte et puis aussi l'exofiction d'une certaine manière peut poser une question plus théorique à savoir que par exemple le docu-fiction c'est la résurgence de la littérature du fait divers et de la biographie historique la biographie romancée elle peut poser une question intéressante en l'occurrence que si elle était véritablement intéressante à l'époque de Stendhal ou de Balzac Stendhal achetait des faits divers pour écrire des romans mais aujourd'hui c'était une époque sous-informée où on n'avait pas tout ça aujourd'hui c'est une époque sur-informée or le roman vient ajouter de l'information qu'on connaît déjà en fait elle reprend des faits divers notoires elle reprend la vie de notoriété de notoriété donc le nom justement par les notoriétés qui sont déjà connues et donc elle ne nous apprend que nous que nous savons déjà en quelque sorte c'est du discours sur des discours du discours qui s'ajoute au discours et donc elle a de fait une sorte de de péremption enfin quelque chose de de limité en elle-même à mes yeux évidemment mais ça n'est ça n'est pas un jugement de valeur que je porte à l'autofiction et je ne dis pas que d'ailleurs je n'en écrirai pas ce qui peut effectivement me gêner ce sont les œuvres d'écrivains qui fonctionnent comme des sortes de catalogues de biofictions ou de docu-fictions où finalement l'intérêt l'intérêt l'univers personnel va être dissous dans 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 une sorte d'univers impersonnel un peu journalistique bon une sorte de catalogue de portraits de galeries de portraits ou de de catalogue de faits divers bon pourquoi pas pourquoi pas mais alors c'est vrai que c'est là où j'ai la faiblesse de penser que les écrivains qui qui restent et qui sont importants comme Kundera comme Modiano comme Agnerno comme Pascal Quignard par exemple sont des écrivains qui tournent autour d'un ou deux sujets finalement qui ne font que que ressasser un ou deux sujets s'en emparer et regardez Agnerno finalement elle fait elle fait une œuvre à partir de pas grand chose à partir de sa vie de moments de sa vie qu'elle qu'elle exploite et qu'elle réussit parfaitement à intellectualiser et à faire du personnel de sa vie quelque chose de général et souvent bien souvent universel et en fait c'est ça c'est cette transpersonnalisation qui fait qui rend qui valorise son œuvre or ça me paraît dans les autres dans les autres œuvres un personnel bon après ça n'enlève rien évidemment au talent au personnel de chaque écrivain mais puisqu'on fait de la littérature on attend aussi une prouesse poétique une prouesse narrative et on attend enfin pour moi j'attends de lire autre chose que ce que j'ai déjà lu dans un journal ou la vie d'une d'une personnalité du monde politique du monde culturel que je connais déjà plus ou moins par ailleurs on peut se demander aussi s'il y a une problématique éthique d'une certaine façon de ces auteurs qui s'approprient des sujets dont ils ne sont pas forcément les spécialistes des événements historiques qu'ils énumèrent à la chaîne comme ça on peut s'emparer de choses sans le connaître vraiment juste en s'instruisant opportunément et ponctuellement sur un sujet donné bon je vous avoue que cela cela m'intéresse beaucoup moins et que je préfère si je dois m'intéresser à une période donnée lire l'œuvre d'un spécialiste en fait que de quelqu'un qui s'y intéresse comme ça opportunément parce que c'est le bicentenaire c'est le centenaire je ne sais quoi et bon voilà je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions Aline en tout cas dans le désordre de mes réponses merci beaucoup c'était très éclairant tous ces arguments merci merci infiniment merci à vous et je voudrais donner la parole maintenant à Émilie Assumonté qui a levé la main il y a quelques minutes je crois alors bonsoir à tout le monde merci de m'avoir accueillie ça fait un moment que je m'occupe de l'œuvre de Philippe Villain mais disons dans l'anglais qui est différente de celle d'Alexandre Madonien que je salue je m'occupe justement des enjeux discursifs qui sont à l'intérieur de la narration de Philippe Villain donc plutôt que de m'intéresser de l'aspect critique je m'intéresse plutôt de comment je me suis intéressée plutôt de comment il construit ses romans et comment il construit la progression narrative au fil de différents romans autour de cette notion fondamentale qui est l'amour et effectivement j'ai suivi bien l'évolution de ces processus littéraires à partir d'une littérature auto-fictionnelle en passant par une littérature je me permets de le dire à Philippe on n'est pas toujours d'accord sur ce point-là mais il le sait déjà parce qu'on a fait plein de présentations ensemble à l'épine passe à travers une forme de littérature plus romanesque une forme d'écriture plus romanesque mais qui mime l'autofiction c'est un processus que je trouve extrêmement intéressant c'est-à-dire de faire semblant d'être un écrivant auto-fictionnel donc il exploite plein d'enjeux qui sont à l'intérieur de sa période précédente pour évoluer avec des thématiques et des perspectives différentes mais la question que je voudrais lui poser en ce moment c'était juste une remarque par rapport à quelque chose qu'il avait dit la question que je voudrais poser c'est à propos de deux œuvres qui ont fait qui ont créé un petit scandale dans la littérature et c'est la littérature sans idéal et l'autre la passion où disons Philippe a revendiqué le rôle d'un écrivain qui choisit d'être un écrivain qui n'est pas à la mode si je peux utiliser ce mot et qui voilà au nom d'une vision plus haute de son être créateur en littérature de son être écrivain alors la question que je voudrais vous poser c'est justement quelle est la différence entre être un écrivain comme Philippe Vila et la littérature commerciale à laquelle il fait ses critiques dans ses œuvres je ne sais pas si j'étais claire dans ma question je ne sais pas d'autant plus parce qu'il y a des bourrasques de vent ici à Naples une tempête commence et j'ai attrapé la moitié des mots mais je crois pouvoir donc tu me parlais alors j'ai entendu du scandale à propos des essais alors quand même pas jusqu'ici mais effectivement ça a été un peu dépavé dans la mare d'une part mais non pas par leur contenu parce que finalement je n'ai fait qu'examiner objectivement les phénomènes de la littérature que chacun avait déjà pu constater avant mais c'est parce que c'était un écrivain qui le disait évidemment et donc évidemment l'impact était peut-être plus grand et mais encore une fois effectivement j'appartiens à cette génération qui aime et c'est là peut-être que je me sens peut-être un peu en marge qui aime réfléchir sur la littérature contemporaine qui aime débattre aussi de littérature et qui aime la critiquer encore une fois au sens le plus noble pour moi c'est important ça fait partie ça fait partie de mon amour de la littérature de ma passion pour la littérature c'est quelque chose d'assez inséparable alors effectivement dans ces deux essais j'ai essayé de faire une sorte de géographie géographie du paysage littéraire en essayant de montrer comment ces deux dernières décennies étaient peuplées alors je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure ce qui domine même si le paysage est très éclectique et tous les courants de la littérature sont à peu près représentés malgré tout on peut la résumer de façon peut-être trop synthétique mais malgré tout c'est ce à quoi en tout cas les médias s'intéressent le plus et c'est ce que les écrivains écrivent le plus à savoir les fictions du réel autofiction la biofiction le docufiction voilà il y a aujourd'hui une sorte de surdominance de ces trois genres alors on peut on peut aimer ou pas aimer peu importe on ne peut faire que les constater ce qui est intéressant c'est que ces trois genres ont une caractéristique connue c'est la réappropriation du réel qui est différente du réalisme encore une fois on ne cherche pas à écrire pour refléter la société mais pour se le réapproprier de manière subjective en injectant son jeu en le regardant depuis son jeu sa première personne en s'autorisant à même à injecter des parties des parties de sa vie dans la vie d'un autre j'ai vu des choses tout à fait incroyables un écrivain racontant une période historique donnée très lointaine et injecter des morceaux de sa vie un autre qui en décrivant un fait divers injectait aussi dedans des parties de sa vie et une sorte de déformation de réappropriation du réel en fait tout à fait subjective aussi quelque chose de très pour le coup qui engendre une première critique très théorique c'est que toutes ces fictions présentent ce caractère commun d'être des genres indécidables en fait qui prétendent témoigner du réel mais tout en assumant de l'inventer en même temps tout en signant donc un pacte contradictoire en s'appuyant sur ce qu'on appelle je ne sais pas si on l'appelle toujours l'hybridité générique c'est un roman mais ça n'en est pas tout à fait un c'est un peu comme l'autofiction donc mais en même temps que doit-on retenir de ces fictions qui s'appuient sur un réel référencé mais en même temps qui assument de glisser de fausses références et de privilégier la fiction alors voilà par exemple c'est toute la différence entre écrire une biographie une biographie d'un personnage très référencé et puis une biographie fictionnelle voilà bon moi je préfère lire une biographie une biographie fictionnelle m'intéresse beaucoup moins à vrai dire et voilà donc ça c'est le glissement de cette littérature contemporaine vers une sorte de tout fictionnel alors on va parvenir sur la mise en question de l'idéal de l'idéal poétique et esthétique sur même les questions éthiques que ça peut poser puisque s'emparer de de sujets que dont on n'est pas forcément spécialiste que l'on connaît plus ou moins peut parfois être être un peu choquant en tout cas pour moi mais plus largement peut-être on devrait parler de la massification de ces fictions du réel qui vont confirmer donc l'universel reportage de Martin Malarméen et qui finalement c'est vrai ne se distingue assez peu du reportage et elles en découlent en quelque sorte finalement puisque les magazines en faute de moyens ont délaissé un peu le reportage on voit beaucoup moins de journalistes pour faire des grands reportages dans les magazines et ces reportages se sont déversés dans la littérature en quelque sorte donc il y a aussi ce phénomène des biofictions et des et de de du fiction hérite en quelque sorte du des problématiques journalistiques que dire encore ce qui est intéressant aussi oui dans ces fictions du réel c'est que elles sont la résurgence d'une littérature qui il y a une trentaine d'années encore était mésestimée faisait l'objet d'un certain mépris intellectuel autofiction j'en ai parlé la biofiction c'est l'héritage de la biographie romancée et la littérature du fait de l'hiver n'en parlons pas c'était une littérature populaire tout à fait sous-estimée déconsidérée il y a une trentaine d'années encore et c'est aujourd'hui la littérature qui est en quelque sorte la littérature légitime ça c'est intéressant de le constater et bon voilà je pourrais encore dérouler un peu dérouler un peu une sorte d'observation sur le paysage peut-être peut-être qu'on pourrait terminer par cela qu'on observe une tendance nettement commerciale sur commerciale hyper commerciale et j'insiste peut-être à revenir à une certaine éthique du livre à une décroissance heureuse comme dit économiste Serge Rétouche c'est-à-dire à réduire l'intensité de la production de façon à accompagner peut-être plus durablement la sortie des romans la sortie des livres qui se perdent un peu s'égarent un peu dans l'hyper production qui n'est plus du tout d'ailleurs on ne parle plus de marché de littérature mais on parle du marché du livre en général le livre concerne aussi bien les romans que les livres de cuisine ou les livres de peinture ou les livres sur le sport il y a une sorte d'indifférenciation un peu qui qui affecte qui finit par affecter en fait la littérature d'une certaine façon parce que le marché a du mal en France en tout cas n'est pas forcément segmenté tout à fait clairement et là je ne connais pas assez le marché américain mais il est beaucoup plus segmenté de façon directe et franche d'une certaine façon puisque en classe dans mon souvenir j'avais un petit document qui attestait de cette segmentation du marché éditorial américain où on classait la littérary fiction qui était ce qu'on peut appeler la littérature littéraire alors évidemment on peut toujours discuter de la littérarité d'un texte mais on convenait d'appeler littéraire un certain nombre de texte la non-fiction littérary la deuxième et puis ce qu'ils appelaient l'entre-deux ce que ce que n'est pas ce que ne se fait pas en France la l'up-market fiction la fiction up-market c'est-à-dire une sorte de de littérature standardisée littéraire mais standardisée pour le commercial en fait une littérature d'entre-deux et finalement le marché américain dans ce cas est très bien segmenté c'est clair un, deux, trois évidemment on peut toujours après discuter où placer tel ou tel livre évidemment là ça nourrirait des débats théoriques plus intéressants évidemment mais en gros si on appliquait évidemment cette segmentation au marché français ça serait ça serait du tout plus simple et là elle règle une sorte d'indifférenciation qui fait gagner forcément le marchand la marchandise le produit marchand en quelque sorte bon voilà j'espère avoir répondu en gros à ta question merci en tout cas merci à toi merci beaucoup je voudrais me tourner vers l'assistance à présent et inviter les questions de celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en poser est-ce que quelqu'un voudrait poser une autre question à Philippe Villain qui sera sans doute la question conclusive de l'événement d'aujourd'hui pas de questions particulières il me revient peut-être l'honneur ambigu de la poser Philippe j'étais attentif bien entendu à votre insistance sur le thème de l'amour dans vos oeuvres ce thème récurrent que vous reprenez que vous tissez de roman en roman en étudiant les variations nombreuses je me suis demandé si il ne vous est jamais venu l'envie le désir l'ambition d'explorer un thème absolument différent quelque chose qui romperait avec la logique de la preuve littéraire telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent mais un thème qui serait absolument distinct de celui que vous avez prioritairement exploré dans vos oeuvres romanesques jusqu'à aujourd'hui c'est une tentation en d'autres termes pour conclure c'est une forme de tentation de la rupture dans votre oeuvre romanesque que vous avez jamais venu pour vous ouvrir radicalement un territoire nouveau et inexploré c'est très intéressant comme question figurez-vous que je ne la suis jamais posé par peur sans doute de la rupture justement je ne sais pas il n'y a pas très très longtemps je suis tombé sur mon tout premier roman qui s'appelait Les murs sans fenêtres intitulé Les murs sans fenêtres qui a été écrit à l'âge de 18 ou 20 ans je ne sais plus et je conserve une tendresse particulière pour ce roman parce que qui est très très maladroit et heureusement qu'il n'a pas été accepté par les éditeurs il n'était vraiment pas bon littérairement mais en même temps il écrivait et il racontait déjà tout ce que j'écris aujourd'hui et c'est tout à fait incroyable c'est-à-dire l'histoire d'un narrateur à la première personne qui raconte une relation amoureuse qui n'était plus à sa fin et dix ans plus tard j'ai écrit Les trains et puis ensuite toutes ces histoires qui s'additionnent depuis 1997 et qui ne sont que la répétition de ce roman qui n'a pas été publié alors effectivement je crois qu'il y a deux familles d'écrivains il y a les écrivains un peu obsessionnels si je puis dire qui ne font que tourner autour d'un ou deux thèmes et qui ne font que le bégayer que le répéter et ceux-là auxquels j'appartiens sont en quelque sorte ils ne choisissent pas leur thème en quelque sorte ils sont choisis par leur thème ils sont écrits par un sujet un peu dévorant un peu cannibalisant vampirisant et voilà je me reconnais dans cette famille d'auteurs-là par exemple Modiano où j'aime bien comparer à d'autres démarches artistiques comme les Modigliani qui peint à peu près les mêmes visages de tête ovale légèrement penchée et finalement qui déclinent toujours ce même visage ou les Giacometti qui sortent de petites silhouettes comme ça épurées et bien c'est à peu près la même chose en fait c'est une sorte d'art sériel en quelque sorte de littérature sérielle de littérature du même qui va peut-être bégayante d'une certaine façon on raconte toujours la même histoire mais jamais la même histoire et puis les autres écrivains qui sont les écrivains hétéroclites qui sont capables de passer d'un sujet à un autre tout en concernant une certaine cohérence sans doute dans le genre ou dans la réflexion proposée mais c'est évidemment je crois qu'effectivement il y a les écrivains ceux-là sont peut-être les écrivains qui choisissent leur sujet et les autres à la première famille les écrivains qui sont choisis par des sujets et qui ne peuvent pas faire autrement que d'écrire là-dessus alors évidemment par l'expérience par la technique par la compréhension des enjeux je pourrais essayer d'écrire sur un autre sujet évidemment ou bien tout simplement en répondant à des textes de commande quand ça a pu m'arriver mais en même temps ça n'est pas tout à fait moi quand je sens alors je sais je peux le faire techniquement je peux le faire je connais un peu le métier pour le faire mais ça n'est pas moi et je n'y injecte pas le même enthousiasme la même énergie et la même sensibilité aussi alors peut-être aussi que je n'ai pas envie de me déranger dans des habitudes installées d'écriture peut-être que je n'ai pas envie de rompre avec je ne sais pas je ne sais pas après voilà tout ce que je peux constater après je n'irai pas sur les interprétations de cette non pratique en tout cas merci pour cette question en tout cas qui me touche merci à vous merci à vous pour cette très belle conférence pour la générosité de vos réponses tout au long de cette discussion que nous venons d'avoir avec l'assistance il me reste à vous remercier bien chaleureusement pour votre présentation aujourd'hui vous remercier toutes et tous pour votre présence et vos questions et à souhaiter beaucoup de succès au professeur Madonia pour l'organisation de ce volume collectif ainsi que pour la publication de sa prochaine monographie sociophile vilain dont nous attendons d'ailleurs le prochain roman assez bientôt n'est-ce pas Philippe votre prochain roman je l'espère je l'espère je l'espère très vite merci beaucoup merci pour tout merci à vous tous de votre écoute merci au revoir très excellente fin de journée ou de soirée à tout le monde merci merci au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir à tout le monde Sous-titrage ST' 501